Les éléphants raffolent de ces fruits verts, des fruits de maroula qu'ils dégustent ici dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, principalement de janvier à mars. Seulement voilà, ils sont en compétition avec les habitants qui récoltent aussi ces fruits, du coup une ONG Elephants Live a voulu entrer dans le jeu. Les éléphants apprécient vraiment beaucoup les fruits de maroula. J'ai déjà vu un mâle qui gardait un arbre et qui chassait tout ce qui en approchait. Les maroula sont un de leurs arbres préférés et ils adorent manger l'écorce, les jeunes pousses et bien évidemment leurs fruits. Afin de protéger les arbres, l'équipe de Michel Henley a disposé des ruches. Or, les pachydermes n'apprécient pas le bourdonnement de ces insectes, une autre des qualités des abeilles par ailleurs en danger. Le maroula est ce que l'on pourrait appeler une essence clé. Dans la culture locale, ce sont des arbres qui ont beaucoup de valeur en raison de toutes les utilisations que les gens peuvent en faire. Évidemment, on en mange les fruits, mais on peut aussi en faire de la bière, de la confiture. Les graines qui sont comestibles ont aussi beaucoup de valeur. Et puis, il y a toutes les utilisations à des fins thérapeutiques et leur ombre est très appréciée. L'expérience est d'ores et déjà en cours dans plusieurs pays africains comme le Botswana, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Elle est aussi en test dans d'autres pays asiatiques. L'expérience est d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores.